Alors qu'ils se dirigent vers le feu, les pompiers vont être amenés à évoluer sous un plafond de fumée. De nos jours, la formation des sapeurs-pompiers est axée sur le caractère inflammable de cette couche gazeuse et le passage en caisson permet d'identifier les différents indicateurs de ces risques. Une inflammabilité des fumées est liée à trois facteurs. Dans un premier temps, la température, avec comme indicateur le comportement de la fumée. Voyez comment cette fumée semble stable et s'écouler de façon laminaire. Une accélération du feu va entraîner une ondulation et un écoulement turbulent signe de chaleur. Cette présence de chaleur est également confirmée par un test de lance en partie haute montrant les phénomènes de contraction-dilatation des gaz liés aux températures des fumées. Des températures à 500 degrés vont permettre l'inflammation à coup sûr des fumées. Deuxième critère permettant une inflammation des fumées, la composition. Voyez dans cet exemple, la porte a été fermée, le feu produit des gaz de pyrolyse, donc des gaz hautement inflammables dans la fumée. Notez ici le changement de couleur de la fumée passant d'une couleur marron, signe d'une mauvaise combustion, à des fumées plus claires, signe d'une pyrolyse. Dans cette vidéo, la chaleur est peu importante, mais l'ensemble des gaz sont hautement combustibles. L'approche d'une énergie d'activation va permettre le déclenchement d'un phénomène. Troisième et dernier critère, le comburant. C'est bien l'apport d'oxygène qui, dans cette situation, va être l'élément déclencheur et permettre l'inflammation des fumées. Une inflammation plus ou moins rapide, plus ou moins violente, selon la proportion entre les gaz, l'air et la chaleur. C'est bien l'apport d'une énergie d'une énergie d'une énergie d'une énergie d'une énergie.